Taxi, un film qui... Non, attends un peu, Matt. Non, ça, c'est pas le bon taxi. Ça, c'était avec Robert De Niro, c'était Taxi Driver. Oh, sorry. Taxi, un film qui... Non, 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 non. Ça, c'est le remake avec ses craves américains. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Taxi, un film qui avait tout pour être une catastrophe. Luc Besson avait un peu de temps à tuer en attente d'une réponse de Columbia Picture pour son film Le cinquième élément avec Bruce Willis. Il écrit alors le scénario de Taxi en 30 jours, qui, ironiquement, est aussi un chauffeur de taxi bad boy. Alors, le cinquième élément serait la suite futuriste de Taxi? Ça, t'as rien compris. Alors, il orchestre les deux projets, mais ne peut réaliser Taxi. Mais il fait confiance à Gérard Péret. Ils font tour des acteurs, connus et populaires de l'heure. Certains refusent, d'autres veulent des changements. Mais la compagnie de production veut couper les coups. C'est alors qu'ils rencontrent deux no-names, Samy Nasseri et Frédéric Diffantel. J'ai jamais entendu l'encontre. Alice? Nasseri, puis pour Frédéric, c'est Diffantel en anglais, là? Samy Nasseri et Frédéric Diffantel, qui sont choisis pour les rôles principaux. Dans la même lignée de réduire les coups, on se tourne vers la ville de Marseille, puisque les permis de tournage sont moins coûteux qu'à Paris, mais aussi qui sont plus permissifs pour les cascades automobiles. Malgré ses coupures, Gaumont, la compagnie de production, se retire puisqu'il doute du succès du film. Ce n'est pas Luc qui le réalise. Besson ne s'arrête pas là. Il produit alors lui-même le film avec sa compagnie, Lilou Productions, qui deviendra Europa Corp quelques mois plus tard. La série C'est le Sunday, à quelques jours du tournage, le réalisateur, Gérard, tombe sur son cheval et se blesse. C'est alors Gérard Kralzik qui tourne les premières scènes. C'est lui d'ailleurs qui tourne en taxi 2, 3 et 4. Reste à choisir le vrai personnage principal, le taxi de Daniel. Il faut une voiture sobre, mais puissante. La Peugeot 406 semble être la bonne candidate. La marque au Lyon fournit 5 406 à moteur V6 qui développe 210 chevaux et une Peugeot 406 STW qui est littéralement une voiture de course. On se base sur cette dernière pour l'esthétique, mais on lui rajoute une grosse pelle à neige à l'avant et une table à pique-nique à l'arrière. La version STW est la voiture pour les scènes à grande vitesse avec ses 315 chevaux pour livrer la marchandise. Pour les autres 406, une sans modification apparente, une autre qui sert seulement aux transformations du taxi et les trois dernières avec l'apparence qu'on connaît. La 406 principale est toujours vivante et bien gardée au musée de l'aventure Peugeot. Pour les cinq autres, les traces ont été complètement perdues. Avec l'immense succès du film, les ventes de 406 ont bondi de 15 % en 1999. Un beau placement pour Peugeot, disons. En 1998, Taxi n'était pas le seul film qui mettait en vedette une 406. La Peugeot a fait aussi une poursuite dans le film Ronin avec Robert De Niro. Voici un top 5 des anecdotes à propos du film. Si le scénario a été fait en un temps record, et bien le tournage ne donne pas sa place. 27 jours seulement ont été nécessaires pour toutes les prises de vue. C'est pas gros. C'est vite ça. Pour un film d'action, c'est vite. Lors de la remise des ématriculations de Taxi à Daniel, une des préposées joue son rôle de préposée. Mais après la sortie du cadre, elle se concentre plutôt à regarder les acteurs qui jouent leur rôle d'acteur. Personne ne remarqua que la réflexion démontrait son ennui mortel d'être une simple figurante. Numéro 3. Émilien tient une tasse bleue. Quelques secondes plus tard, il tient un gobelet blanc. C'est cool ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Numéro 4. Samy Nasseri a conduit de 70 à 80 % dans Taxi 1. Mais un caméraman se fait tuer par un cascadeur lors du second film. Il prit rarement le volant par la suite. Numéro 5. Le réalisateur, Gérard, laisse sa marque sur l'auto-école en le nommant à son nom. Samy Nasseri reste un des acteurs forts dans la franchise Taxi. Mais le tout dernier, Taxi 5, brille par son absence et l'acteur n'a pas caché sa colère. Mais si Samy joue des rôles pour la plupart de voyous, c'est qu'il est probablement inspiré par sa propre vie. Ses déboires avec la justice se comptent par dizaines. Eh bien, pour être clair, entre 2000 et 2018, il n'y a pas eu de démêler avec la police en 2004, 2005 et 2010. Pour nommer les plus graves, entre les arrestations pour consommation de stupéfiants, placées en garde à vue après menace au couteau ou violences conjugales, exhibitions sexuelles, injures, voies de fait, menaces de mort, outrages et racistes envers des policiers, eh bien, il y a en 2005, défiguré à l'aide d'un cendrier, un styliste de la marque Von Dutch pourrait être arrivé en retard à un rendez-vous dans un restaurant, ce qui a causé la perte d'un rôle dans la version théâtrale de Orange Mécanique. Ça, c'est paradoxal. Tu perds ton rôle, le rôle d'un personnage qui fait de la violence gratuite pour avoir fait de la violence gratuite. Il fait des menaces de mort à Sandman Rochdaï en arrière scène de Tout le monde en parle français. En 2007, il fait 10 mois de prison ferme pour violences volontaires en récidive et en 2008, il fait 6 mois de prison pour avoir accidentellement renversé une policière avec une voiture qu'il conduisait sans permis. Je n'ai pas le permis. En mars 2017, il est condamné à une amende pour avoir cassé une vide de voiture lors d'une bagarre avec des revendeurs de stupéfiants. Il fait une autre bagarre en 2018 à Moscou. Là, vous vous dites, au moins, il n'a pas fait de braquage. Non, ça, il l'a fait en 1984. Alors, vu le caractère bouillant de Samy, se pourrait-tu que les producteurs le tiennent à l'écart pour des rôles? Ouais, ça reste le petit talent. Bon, bien, tu voudrais-tu travailler avec lui? Non, mais je travaille avec toi. Tu veux dire quoi avec ça? Ben, lui, il a du talent. OK, non, non, non! Taxi sort au cinéma le 8 avril 1998. À sa première journée, 800 000 personnes en France voient le film pour cumuler 6,5 millions d'entrées en quelques semaines. Malgré ce succès, il n'atteint pas la tête du box-office. Jusqu'au même moment, Dîner de cons et Titanic étaient à l'affiche et on connaît leur succès. En 1999, Taxi a été nommé sept fois au César, notamment dans la catégorie du meilleur esateur, meilleur film ou meilleur espoir pour Samy Nasserie et Marion Cotillard. Cependant, le long-métrage a rapporté que deux Césars pour meilleur montage et meilleur son. En 2004, Luc Besson envisageait une plus grosse portée pour la franchise. Qui dit plus grosse portée, dit anglais et qui dit anglais, dit USA. Alors, il retravaille très peu le scénario et lance un remake dans les Amériques. Mais la chance qu'il a eue avec Taxi en 1998 ne sera pas au rendez-vous pour la version américaine. Queen Latifah est à des années-lumières d'être crédible en chauffeur de taxi qui aime modifier ses autos, mais où le bas blesse, ou plutôt où on a envie de s'ouvrir les yeux avec des couteaux rouillés chauffés à blanc, est qu'on modifie une Crown Victoria, une décision qui serait jugée peine de mort à vie. Peine de mort à vie? Oui, tu le tues, tu le réanimes, tu le retues, tu le réanimes. Pas obligé d'être un fin connaisseur pour prédire que c'était pour être un flop. Rotten Tomato lui donne une note de neuf. Ça reste que Besson est un réalisateur avec énormément de talent et que je respecte beaucoup. Toi, pas un mot. Je n'ai rien dit. Pour la franchise Taxi, elle continue en France et fait en vie plusieurs producteurs. Cinéparc est une présentation de Hagerty, l'assureur pour les passionnés d'automobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada